M. Dubé, vous nous le disiez hier, donc Québec arrive avec 100 000 $, mais quand on regarde ça un peu plus profondément, ce n'est pas la première fois que Québec vous vient en aide au cours des dernières semaines avec les municipalités et les entrepreneurs. Quand on met tout ça ensemble, c'est combien d'argent qui a été injecté au cours des dernières semaines pour pouvoir procéder sous la protection de la loi sur les créanciers? Depuis la fin novembre, c'est 275 000 $. Est-ce que ça inclut le 100 000 $ et le 150 000 $ que les MRC vont mettre? Non, parce que le 150 000 $ des MRC n'a pas été versé encore. Moi, je parle de ce qu'il y avait eu avant Noël, puis là, avec le 100 000 $ du ministère qui a été annoncé cette semaine, plus que les villes et les entreprises avaient mis la semaine passée. On avait eu un premier de 160 000 $ au début décembre. Là, le MTQ remet un autre 100 000 $, puis la région avait mis 25 000 $. OK. Donc, quand tout le monde aura mis son argent dans le compte de banque, on ne sera pas loin de 500 000 $ depuis novembre, c'est ça? Oui. Mais c'est sûr que le 150 000 $ des MRC, moi, ce que je vis, c'est qu'ils ne servent peut-être pas aux opérations quotidiennes, mais qu'ils vont servir comme mise de fonds pour le plan de relance. OK. Donc, 350 000 $ pour les opérations, puis 150 000 $ pour la suite des choses? Oui. OK. Dans le communiqué que Québec a émis en début de soirée hier, on insiste sur une ligne qui m'a particulièrement touché. Les activités d'exploitation actuelles demeurent déficitaires. Jusqu'à quel point c'est déficitaire au moment où on se parle? Là, je vous dirais que présentement, c'est autour de 20 000 $ entre 20 et 25 000 $ par semaine. Et comment ça s'explique? Les frais fixes sont vraiment élevés. Dans une société de chemin de terre, il faut comprendre, si on prend juste les assurances, ça nous coûte à peu près 9 500 $ par mois, l'assurance-responsabilité, il faut s'assurer qu'il y a 10 wagons qui circulent ou qui n'aillent. Ça ne coûte pas plus cher. Ça fait que, tu sais, c'est des choses de même. On n'a tellement pas développé le trafic que, je veux dire, là, on est rendu dans une situation où ce que, malheureusement, pour le volume qu'on a dans ces jours ici, bien, ça coûte pas. Puis, je veux dire, on n'a pas mis encore en place notre plan de restructuration parce que ce n'est pas le rôle du syndic. Lui, le syndic, c'est de gérer les opérations à maintenir ça dans un équilibre. Mais la réalité est que c'est ça qui se passe présentement. OK. M. Babin de RAI-GD me disait un peu plus tôt cette semaine, en entrevue, que la société du chemin de fer de la Gaspésie avait été extrêmement mal gérée au cours des dernières années. Depuis que vous êtes président, est-ce que vous constatez ces dommages-là qui ont été faits? Bien, c'est sûr que, tu sais, je veux dire, l'expérience de l'eau salée, perte d'IRAI, perte d'IRAI, perte de revenus. Oui, tu sais, je voulais te constater que, tu sais, c'était nous autres qui avais la gestion. Puis, malheureusement, bien, on a fait plusieurs erreurs. Trop de monde aussi, trop de matériel roulant pour gérer ce qu'on avait à gérer? Non, moi, je pense que c'est vraiment au niveau de la gouvernance que les décisions ont manqué au niveau de la région là-dessus. Tu sais, je veux dire, malheureusement, on a pris des décisions qui n'étaient peut-être pas des décisions d'affaires parce que, justement, on était des élus. Puis, je vous dirais que ça fait partie de notre solution pour, justement, éviter que des situations de même se reproduisent. Parce que la société a déjà été rentable depuis sa fondation, depuis que les énergies ont plus tôt, là, au début de tout. Sauf que, je veux dire, on a peut-être été trop là à réagir quand ça a commencé à se détériorer. Puis, on s'est rendu dans le mur. À quel moment ou à quelle date est le point tournant entre les activités qui allaient bien puis le moment où ça a commencé à aller mal? Ça, c'est un peu dur pour moi de vous le dire parce que, moi, je suis juste rentré dans le dossier en février l'année passée, 2014. suite à mon élection de novembre 2013. Ça fait que c'est un dossier. Je n'ai pas la date, tu sais, puis je ne l'ai pas vécu, là. Ça fait que la majorité des gens qui étaient là avant que moi j'arrive, ils ne sont plus là. Ça fait que c'est dur pour moi de dire que c'est telle journée qu'il y a une mauvaise décision qui a été prise. OK. Ça, ça veut dire que si Québec n'était pas venu en aide, là, rapidement, là, on était carrément en faillite, là. C'était fini, là. Oui, c'était fini. OK. Et admettons que le 4 février, vous vous entendez avec les créanciers, le tribunal autorise ça, votre plan de relance est en chantier. Est-ce que le 5 février au matin, avec l'exploitation actuelle qu'on a, les clients comme Temrex, RailGD, Delta, puis Kaplan, est-ce qu'on sera en mesure de faire ses frais avec seulement ces 4 clients-là au lendemain de la résurrection de la société? Non, pas le 5 février. On est conscients, nous autres, on est réalistes, qu'on part tellement de loin qu'on s'attend que probablement, dans la prochaine année, on va avoir un déficit d'exploitation. Mais on veut le ramener, nous autres, peut-être à un ordre en bas de 200 000 pour l'année. On ne parle pas de 25 milliards par semaine, parce que là, on parlerait d'un déficit d'un million. Nous autres, ce qu'on dit, le temps qu'on met tout ça en place, première des choses, il va y avoir des décisions. Le lendemain, il va y avoir des décisions qui se prendront pour, justement, un coup qu'on va reprendre la gestion, que c'est ça, on ne sera plus sous la... c'est plus le 5e qui va gérer ça. On va prendre des décisions de faire telle activité ou telle chose ou telle orientation. Mais je veux dire, un coup, qu'on aura ça à notre plein contrôle, bien là, on va être capable de mieux le maîtriser. Comment convainc Québec, si vous déposez encore un déficit d'exploitation pour 12 ou 18 mois, de la pertinence d'investir dans le rail? Parce que là, tout tourne autour de ça. Si on est déficitaire, il n'y aura pas d'argent. Bien, c'est sûr qu'on va déposer un plan d'affaires qui va être plus que pour un an. On est capable de démontrer, nous autres, avec les chiffres qu'on a travaillés, et qu'on est capable de faire de l'argent avec, qui va devenir, justement, rentable. Et c'est sûr qu'il faut remettre dans le contexte qu'on a trois objectifs. C'est de maintenir le rail en vie. Deuxième, c'est de ne pas perdre d'argent. Les gens d'affaires, parce qu'ils ont un principe d'avoir un business, c'est de ne pas perdre d'argent. La troisième, c'est d'en faire. Avec notre plan d'affaires qu'on va déposer, on est capable de démontrer qu'à très court terme, on va devenir rentable. Et suite à ça, bien, où est-ce qu'on est capable de démontrer au gouvernement cette partie-là, mais en même temps, on est capable de démontrer les impacts des retombées économiques pour le gouvernement. Une entreprise comme Rail GD, qui verse probablement près d'un million en déduction à la source sur le salaire de ses employés, bien, tu sais, ça a bien retombé aussi. Puis, je veux dire, tu sais, ça fait que de dire, bien oui, peut-être que dans la prochaine année, on va avoir un déficit à supporter. Puis là, c'est de voir, le privé est prêt à investir pour cette partie-là. Bien, tu sais, ça fait que ça va faire un plan qui va se tenir. Merci beaucoup, M. Dubé.